le clément le miséricordieux qui nous a donné cette chance de pouvoir lire écouter comprendre apprendre et pratiquer les enseignements de ceux bien aimés Mohammed ou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans cette île de la réunion que nous sommes où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chance de pouvoir lire le livre le plus authentique après le cour'an charif qui est le livre d'Imam Bukhari intitulé le Sahif al-Bukhari il est dit que après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est authentique qui sans aucun doute n'a reçu aucune falsification, aucun changement de la part de l'homme après ce livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre le livre le plus authentique qui remonte avec le plus de sûreté jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce livre d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi et ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous a choisi pour pouvoir lire ce recueil que l'Imam Bukhari rahmatullah alayhi il a écrit de la même façon que lorsqu'on lit le quran c'est avec énormément de respect que nous le lisons nous faisons notre voujou nous nous essayons avec respect nous le lisons avec amour nous essayons de comprendre nous méditons sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cet espoir et cette envie de mettre en pratique les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous allons lire des hadiths de la même façon que le quran mérite des respects étant donné que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon ce recueil d'Imam Bukhari rahmatullah alayhi qui contient les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite aussi du respect parce que la première raison est que cet enseignement n'est que l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé et il a créé tout cet univers la deuxième raison que les hadiths méritent du respect c'est que les hadiths ce sont directement les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala in huwa illa wahyun yuhab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parler n'enseigner que sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala après les enseignements et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cours de Mishka al-sharif nous avions vu que dans les hadiths que ce soit les hadiths les nabawi les hadiths prophétiques ou encore les hadiths il y a toujours un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que les hadiths lorsque nous les apprenons nous les enseignons nous les écoutons alors ils méritent d'être respectés donc juste un petit rappel avant de recommencer tout d'abord faisons cette intention que nous ne sommes pas venus ici pour profiter des cours de Moukhar al-sharif dire que j'ai participé aux cours de Moukhar al-sharif je lis le Moukhar al-sharif j'ai la chance d'entendre et d'écouter le Moukhar al-sharif maintenant je connais le Moukhar al-sharif là n'est pas notre intention notre intention n'est pas non plus de devenir de grands savants mais faisons tout simplement cette intention que nous venons écouter ces enseignements du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le seul et unique but de mettre en pratique dans le seul et unique but de rechercher nos défauts nos faiblesses de nous corriger d'essayer de ressembler au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de ces hadiths comme Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran il dit lui-même que dans la vie du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la création du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses façons de vivre de rester de parler etc il y a pour vous le meilleur des exemples suivez cet exemple et là Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a choisi dans cette époque corrompue là où combien de personnes de notre âge combien de personnes de nos familles de notre société de notre entourage qui sont dans la désobéissance d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et si aujourd'hui nous nous sommes ici ce n'est que par la volonté d'Allah ce n'est que par la grâce d'Allah et la clémente d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déversé sur nous qu'il a guidé nos pas avant même de mettre en nous cette compréhension c'est lui qui a guidé nos pas pour venir écouter ses paroles les paroles de son habib sallallahu alayhi wa sallam donc ayons tous cette intention d'écouter pour mettre en pratique et comment écouter pour mettre en pratique tout simplement ne pas écouter avec les oreilles de la terre mais essayons d'ouvrir les oreilles de nos cœurs écouter avec les oreilles de notre cœur la compréhension de notre cœur chaque parole que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignera que ce soit une action à faire un péché à éviter que ce soit une maladie corporelle ou une maladie spirituelle qui sera citée dans ces hadiths toujours se mettre en premier prendre ce hadith pour nous dire que cette maladie se trouve en moi ce défaut se trouve en moi ne pas écouter pour ensuite juger les autres que oui ce qu'aujourd'hui de la hadith on a dit cette personne il exactement se défend en elle que cette personne ne fait du tout cet ordre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné etc non ne pas réagir de cette façon ne pas agir non plus de cette façon mais prendre tout pour nous dire que cet enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avant tout il m'est destiné je me corrige avant et lorsque nous allons commencer à nous corriger nous allons voir que les autres sont meilleurs que nous nous sommes remplis de défauts alors qu'autrui est beaucoup mieux que moi donc écoutons avec les oreilles du coeur et aussi étant donné que ce sont les paroles d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala d'une certaine façon qui vont être lues et écoutées parmi les respects de des cours de hadith essayons d'être en état de vous essayons d'être en état de pureté en état de vous c'est le minimum que l'on peut faire par respect pour les hadith il est dit que si c'est possible de prendre un bain rituel un roussel avant de venir dans les cours de hadith et si cela n'est pas possible alors au minimum au minimum de venir en état de vous si durant le cours notre vous se casse alors il n'y a aucune honte à se lever il n'y a aucune honte à aller refaire ses ablutions et revenir assister au cours les ablutions ce sont des ordres qu'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala lui-même il n'a enseigné dans le coran il n'a pas eu honte de nous l'enseigner c'est quelque chose de naturel que de faire et de refaire ses ablutions donc ne pas avoir honte des autres mais essayons de rester avec le maximum de respect nous allons voir plus tard dans l'explication de la préface de ce livre de Bukharif que Imam Bukharif il a écrit son livre pas en deux jours pas en trois jours pas en quatre jours mais en seize années il a pris seize ans pour écrire son recueil de hadith appelé le Sahih al-Bukharif il est dit que Imam Bukharif avant d'écrire chaque hadith avant d'écrire un hadith de son livre il prenait son roussal il faisait deux rakats de nafil il faisait l'istikhara avec Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il jugeait son coeur s'il avait cette sérénité en lui cette certitude en lui que ce hadith est un hadith authentique enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment simplement il écrivait son hadith dans son livre là est toute l'importance qu'Imam Bukharif il a donné au hadith pour écrire son recueil donc nous nous ne pourrons pas faire aussi bien que lui mais essayons juste d'avoir le minimum de respect exactement comme une fois l'Imam Malik il était dans les bazars et là une personne vient le voir il dit oh l'Imam Sab il y a un hadith que je n'ai pas très bien compris est-ce que tu peux me l'expliquer l'Imam Malik qui était l'Imam qui était le mohadith de l'époque des Madinah il a dit est-ce que tu crois que ce hadith est quelque chose de bon marché quelque chose qui est si bas qu'on peut faire sa transaction dans les bazars non cela n'est pas quelque chose de si bas de cette terre mais si vraiment tu veux que je t'enseigne ce hadith alors avec respect va faire tes ablutions va faire ton bouzou va dans la masjid attends moi j'arrive et je te l'enseignerai là étaient les respects qu'avaient nos prédécesseurs pour les hadith donc nous aussi que ce soit pour ce livre de Bukhari Sharif que ce soit pour le livre de Thirmidhi Sharif le livre de Abu Daoud Sharif ou encore de Mishka Sharif essayons toujours d'être en état de bouzou de s'asseoir avec respect et d'écouter pour mettre en pratique avant tout avant maintenant de commencer ce livre de Bukhari Sharif nos professeurs et les professeurs de nos professeurs ils avaient aussi toujours cette habitude avant tout d'expliquer un peu ce que c'est que le livre d'expliquer le livre que nous allons lire le livre qui va être enseigné de l'expliquer afin de vraiment comprendre le contenu de ce livre et avant de voir on dirait le préface du livre il faut tout d'abord comprendre la matière de laquelle nous sommes et l'éternité de l'éternité